les louanges appartiennent à allah le seigneur de l'univers le maître des mondes que sa paix et sa grâce soit sur le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur sa noble famille sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur guider jusqu'au jour du jugement dernier mes chers frères et soeurs en islam vous avez au micro votre frère moussa d'années et aux opérations et aux opérations techniques mais c'est à tous ceux et dieu a voulu que nous soyons aujourd'hui encore ensemble pour une quarantaine de minutes nous j'avons nous avons choisi pour vous aujourd'hui de parler sur les dix derniers jours du mois de ramadan nous sommes dans un mois il naturellement tout le monde le sait un mois béni et moi plein de clémence plein des miséricordes d'allahu subhanahu wa ta'ala mais que vous savez que les mois les jours de ce mois de ramadan se distingue ou bien ne sont pas au même ne se trouve pas au même degré il ya des jours les premiers jours par exemple ne font pas acquérir les valeurs les bénéfices au même degré que les derniers jours du mois de ramadan c'est pour cette raison vu que nous sommes déjà au seuil des dix derniers jours c'est à dire la dernière décade du mois de ramadan nous allons essayer de vous entretenir sur les valeurs les mérites et ce qu'il convient de faire pendant ce mois pendant ces dix derniers jours du mois de ramadan le mois de ramadan est plein de miséricorde et de cléments et des bénédictions tous ces jours et toutes ces nuits sont aussi plein de ces valeurs les dix derniers jours comme nous vient de le dire rigorgent des valeurs des mérites et des récompenses qui ne se trouvent pas dans les premiers jours c'est à dire dans les vingt premiers jours du mois de ramadan c'est pour ce vu ces importances qui regorgent ces dix derniers jours que le prophète et ses compagnons n'ont cessé de glorifier les ces dix derniers jours et il fournissait des en termes d'adoration d'allah dans ces dix derniers jours plus que les premiers jours et imam ahmad a raconté dans son livre et aussi imam muslim a raconté dans son livre authentique sahayou muslim de la part de notre humain la mère des croyants aïcha l'épouse du prophète qui dit que le prophète le prophète paix et bénédiction d'allah soit sur lui fournissait d'effort en termes d'adoration d'allah sur les dix derniers jours plus que les autres jours du mois du ramadan et imam muslim et imam que le prophète paix et bénédiction d'allah soit sur lui lorsque les dix derniers jours venaient il serrait les saintis et sa ceinture et il revivifiait c'est à dire il animait il revivifiait ses nuits sa nuit il réveillait aussi sa famille que veut dire serrer les ceintures dans ces hadiths du prophète paix et bénédiction d'allah soit sur lui le fait de serrer c'est sa ceinture bien attaché alors son pagne du côté des femmes qu'est ce que ça veut dire et j'ai de wakitahda fi al-ibad wa atazal al-nisa ça veut dire que le prophète fournissait assez d'effort il s'est cramponné il s'acharnait à adorer allah subhanahu wa ta'ala pendant ces dix derniers jours wa atazal al-nisa et il s'isolait il s'éloignait de ses épouses il ne tirait plaisir durant ces dix derniers jours il ne tirait plaisir de rien d'autre que la discrétion qu'il tenait avec son seigneur dans le but de se rapprocher de lui en l'endorant les nuits et les jours les permis que dieu lui avait fait c'est à dire les permissions ses prérogatives on va dire conjugales le professeur salam les sacrifier au profit de l'adoration d'allah subhanahu wa ta'ala et de sa et de la soumission à lui dans l'espoir de gagner de beaucoup de récompenses de gagner de beaucoup de bénédictions pendant ces dix derniers jours et que le hadith nous dit ah ya layla c'est un hadith rapporté par néné aïcha et le professeur salam chaddamizara serrait les ceintures donc du côté des épouses si c'était des femmes on aurait dit qu'elle serrait qu'elle attachait bien les pains nous avons expliqué cela et maintenant l'autre segment des hadiths où le prophète dit ah ya layla revivier sa nuit que veut dire revivier la nuit ça voudrait dire ça veut dire que le professeur salam a passé les presse les nuits des dix derniers jours en veille il veillait en adorant allah ou subhanahu wa ta'ala et aussi il passé ses nuits sans dormir dans l'intention dans l'espoir de se rapprocher de son seigneur en dévotion en adoration d'allahu subhanahu wa ta'ala car le sommet est la concert de la mort le prophète dit dans le hadith le hadith dit que le prophète est revivifié c'est à dire il donnait vie à ses nuits c'est comme si ses nuits étaient mortes alors que non c'est lui n'était pas mort car le fait d'adorer allah pendant ces nuits équivaut à donner la véritable vie à ses nuits ici les questions d'une véritable vie pas la vie corporelle la vie sensuelle la vie sensible que nous connaissons mais c'est la vie spirituelle les corps les hommes les temps gagnent ne plus vivre ne plus vivre d'une véritable vie qu'est dans l'adoration d'allahu subhanahu wa ta'ala c'est le fait de prier d'invoquer le nom d'allahu quotidiennement lire le courant prier allahu subhanahu wa ta'ala cela a fait acquérir au corps aux âmes une vie qu'elle ne saurait acquérir en mangeant en se nourrissant ou en continuant à tirer des plaisirs de cette vie mondaine donc le fait d'adorer allah le fait de lire le courant le fait de passer les nuits à faire les écras les invocations d'allahu subhanahu wa ta'ala le fait de penser à allah lire quotidiennement le courant c'est s'adonner à la prière cela constitue une autre vie c'est à dire ça donne au corps la véritable vie donc la vie spirituelle c'est pour cela dit dans un autre verset le prophète dit est ce que ces deux personnes sont égales la première personne elle était morte bien sûr elle marchait avec les gens elle parlait avec les gens mais elle était morte déjà et nous avons de redonner vie en faisant quoi en le mettant en mettant cette personne dans une véritable lumière par laquelle elle marche entre les gens cette lumière est gagnée c'est cette lumière c'est pas la lumière sensible que nous connaissons cette lumière visible mais c'est cette lumière est visible la lumière des coeurs la lumière spirituelle la lumière est provenant d'allahu subhanahu wa ta'ala elle qu'à l'homme la perd cette lumière qui consiste qui constitue une vie des ans la vie des ans la vie de l'esprit la vie spirituelle elle quand on la perd on peut continuer à vivre mais que au vrai sens nous ne vivons pas nous sommes considérés comme des morts car l'âme ne vit que de l'adoration d'allah l'âme ne vit que de l'invocation d'allah l'âme ne vit que de la lecture du courant et le hadith nous dit que pendant les dix derniers jours le prophète paix et bénédiction d'allah sur lui il réveillait sa famille donc ce n'est pas lui seulement qui s'adonnait à l'adoration à la prière aux invocations d'allah pendant les dix derniers jours non il réveillait ses épouses il réveillait ses enfants il réveillait tout ce qui était sous sa gestion sous sa tutelle le prophète alaihissalatu wassalam ne veuille pas s'il ne passait pas les dix derniers jours dans les prières dans les invocations dans les lectures du courant seul non 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 il réveillait il faisait compagnie il se faisait suivre par ses épouses par ses enfants par tous ceux qui étaient tous ceux qui constituent les mains tous ceux qui étaient membres de sa famille tout ce qui était donc d'un seul des mots sa maison et donc toute sa famille le prophète paix et bénédiction d'allah sur lui là les réveillait cela montre davantage cela montre davantage combien de fois le prophète sallallahu alaihi wa sallam était attaché à la recherche de la biatitude la clémence de la mansitude d'allah pour lui-même mais aussi pour sa famille ça doit être une leçon que les pères de famille doivent tirer lesquels doivent tout faire dans leur recherche de la réussite éternelle c'est à dire de la de rentrer au paradis et d'éviter dans leur tendance dans leur oui tendance pour la recherche de la réussite éternelle et d'éviter de rentrer dans le paradis les pères de famille doivent danser dans cet élan se faire suivre par leur famille n'est pas s'engager seul dans l'adoration d'allah subhanahu wa ta'ala dans les actes de dévotion dans la recherche des récompenses et des bénédictions en laissant les enfants les épouses et les autres deux membres de la famille en reste nous devons les prendre tous nous devons les réveiller tous pendant ces dix derniers jours et cela conformément à cette pratique du professeur de la mort de la salle qui faisait réveiller toute sa famille pendant les dix derniers jours du mois de ramadan maintenant qu'est ce qu'il convient de faire pendant ces dix derniers jours lorsqu'on réveille les familles c'est ce que nous avons précédemment dit ici c'est premièrement nous avons la lecture du courant le professeur dans un autre hadith a dit que il a été rapporté de la part de lui le professeur paix et bénédiction d'allah sur lui que l'ange gabriel descendait sur lui pour lire avec lui le courant continuellement pendant le mois de ramadan surtout les dix derniers jours de ce mois de ramadan donc c'est une sounah du prophète c'est une pratique du prophète paix et bénédiction d'allah sur lui vivement recommandé donc la lecture régulière et assidie et abondante de la lecture du courant tout en plus que le courant a été révélé pendant ce mois de ramadan c'est pendant ce mois de ramadan que le courant a été révélé et les hadiths nous rapportent que l'ange gabriel descendait sur le prophète il tenait compagnie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la lecture du courant car c'est l'ange gabriel qui est le maître du prophète dans l'apprentissage du courant donc il revenait au prophète revoir évaluer le prophète et l'ange gabriel gabriel il venait évaluer le prophète il lisait avec lui le courant il venait tester son élève dans sa lecture du courant quand il était derrière ce mois en courant il disait avec le prophète le courant pendant le mois de ramadan surtout durant les dix derniers jours du mois de ramadan ces dix derniers jours pendant leur nuit le prophète presque ne dormait pas il passait toutes les nuits dans l'adoration dans la lecture dans les invocations donc premièrement comme acte à recommander pendant ces dix derniers jours surtout les nuits les nuits de ces dix derniers jours c'est la lecture du courant ça rapporte énormément de bénéfices il n'est pas question que vous disiez il faut que vous soyez capable de mémoriser de réciter le courant non 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 ou bien que vous en ayez une scène une lecture canonique conforme aux règles de ta juide c'est à dire quelqu'un qui ne sait pas lire le courant conforme aux règles de ta juide ne doit pas reste ne doit pas dire que lui bon il est exempté de lire le courant pour récolter les bénéfices de cette lecture non non il peut le lire tout en ayant à l'idée d'apprendre à lire correctement après le mois de ramadan ou bien pendant même ce mois de ramadan mais que de tout faire pour lire le courant est selon sa capacité selon qu'il peut le lire il ya aussi autre chose aussi recommandé pendant ce mois de ramadan qui ne sont pas les moindres parmi cela il ya les invocations d'allahu subhanahu wa ta'ala les avcars le fait de dire subhanallah personne ne peut dire qu'il n'est pas lire ses invocations il est facile de les répéter elles sont si légères ces invocations si légères sur la langue si facile à prononcer mais très lourd de récompenses les balances très lourd de récompenses et de rétributions le jour du jugement dernier si on vous montrait les récompenses seulement de répéter la ilaha illallah subhanallah allah akbar vous ne pouvez le croire le prophète dans un autre hadith a dit que si on met si on mettait la ilaha illallah sur une balance et qu'on mettait les cieux et les terres et l'air contenu sur une autre balance la ilaha illallah allait péser contre le si les cieux et la terre et l'air contenu voilà donc ce qui veut dire la seule prononciation de la ilaha illallah sur votre langue cette prononciation elle est très légère mais elle est plus lourde en termes de contenu en termes de valeur elle est plus lourde que les cieux et la terre et leur contenu le prophète dans un autre hadith dit que quelqu'un qui dit subhanallah avec pureté de l'intention avec une intention pure il le fait à cause d'allahu soubhanahu wa ta'ala le fait de s'asseoir et dire subhanallah une seule fois et qu'il dit vous accorde cela ses récompenses vous trouverez que celui qui a dit subhanallah et a gagné les récompenses du seul fait de dire subhanallah le jour du jugement dernier dit le hadith rapporte que dit lui plantera un arbre dans le paradis un arbre sous l'ombre duquel le cheval le plus rapide peut courir 10 ans 70 ans sans terminer de parcourir l'ombre de cet arbre que celui qui a dit subhanallah aura comme rétribution comme récompenses le jour du jugement dernier donc il ya les invocations qui sont vivement recommandées et comme recommandé pendant ce mois de ramadan les invocations aussi les évocations aussi ne sont pas à mettre ne sont pas à négliger nous avons aussi le fait de donner des sacrifices de l'omone multiplie à donner cela le prophète à l'essalatou salam était très généré mais il était plus que pendant ce mois de ramadan le conféter le prof le prophète et bénédiction dans la celui donné beaucoup il était bien faisant il était très généré mille était plus pendant ce mois de ramadan surtout les dix derniers jours que ce mois de ce mois de ramadan oui mais pendant ces dix derniers jours aussi il ya d'autres choses il ya d'autres recommandations qui ne sont pas les moindres qui sont aussi vivement recommandés et qui font partir la pratique du prophète et bénédiction d'allah sur lui c'est ce qu'on appelle à l'aïtikaf c'est à dire la retraite spirituelle que veut dire la retraite spirituelle ça veut dire ça veut dire l'ouzoumou l'masjid l'iktafarroq le patilla la retraite spirituelle communement appelé dans les différentes langues à l'aïtikaf le fait de partir du mur et dans les mosquées passer ces dix derniers jours dans les mosquées on a appelé ça à l'aïtikaf donc c'est le fait d'être stable le fait de s'immobiliser pendant ces dix derniers jours dans l'intention d'adorer allah subhanahu wa ta'ala dans les mosquées cela a été appelé en termes arabes à l'aïtikaf c'est à dire la retraite spirituelle c'est avéré a été recommandé d'après le livre de dieu le courant et d'après aussi la soudain du prophète muhammad sallallahu alayhi il dit dans le courant il dit ne soyez pas à côté de vos épouses pendant que vous êtes dans la retraite spirituelle dans les mosquées c'est à dire l'aïtikaf ça veut dire la retraite spirituelle nous voyons que la retraite spirituelle a été mentionnée dans le courant même et dans les hadiths du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam la retraite spirituelle c'est à dire l'aïtikaf a aussi été mentionnée d'après ces hadiths où l'aïtikaf a aussi été mentionnée d'après ces hadiths où l'aïtikaf a dit que le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatakifu l'achra al-awakhra min ramadan hatta tawafahu allahu azzawajal summa attakafa azwajuhu min ba'di le prophète muhammad sallallahu alayhi pratiquait de la retraite spirituelle durant les dix derniers jours de chaque mois de ramadan jusqu'à sa mort ce qui veut dire c'est une pratique que le prophète paix bénédiction dans la soudi n'a cessé de mettre en pratique de réaliser donc il était très assidu le prophète était très assidu à la retraite spirituelle c'est à dire l'aïtikaf après son décès ces femmes lui ont emboîté le pas aussi c'est à dire ils ont continué à limiter ils ont continué à à perpétuer cette tradition cette habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui consiste dans la pratique de la retraite spirituelle qui veut dire à l'aïtikaf bon l'aïtikaf a des règles qu'il convient de respecter si vous voulez rentrer faire la retraite spirituelle si par exemple c'est demain le 20 ou on va dire le si c'est demain les dix derniers jours commencent à dire ça peut être la veille du vin ramadan ou bien la veille du oui la veille du vin ramadan par exemple ça peut être pour ça peut être jeudi soir vous voulez rentrer à l'aïtikaf vous rentrez dans la mosquée le jeudi soir même pour que le vin vous trouve dans la mosquée et comme ça vous aurez à passer en les dix derniers jours du mois de ramadan dans la mosquée donc ça c'est une première règle à observer pendant le mois pour la pratique de ceux de la retraite spirituelle c'est-à-dire al-i'ati et al-i'atikaf. Al-i'atikaf pendant dans la mosquée qu'est ce que vous avez à faire dans la mosquée est ce de s'adonner au sommet seulement aux débats inutiles ou à écouter des journaux seulement en tout cas à vous livrer aux pratiques habituelles auxquelles vous avez l'habitude de vous livrer quand vous n'étiez pas dans la mosquée non ce n'est pas ça quand vous pratiquez la retraite spirituelle ce qui veut dire vous avez pris l'intention de vous isoler de divorcer de vos habitudes quotidiennes à savoir la compagnie avec les épouses la compagnie avec les amis le travail les services administratifs le service public le service privé vous avez pris l'intention de divorcer d'avec tout cela c'est-à-dire d'abandonner tout cela pendant cette retraite spirituelle qui ne se tient seulement que dans les mosquées bon là vous ne devez vous livrer à rien d'autre chose qu'à la dévotion aux actes cultuels à l'adoration d'allahu subhanahu wa ta'ala il ya parmi ces actes de dévotion il ya la lecture du coran il ya les prières il ya les invocations il ya les évocations voilà principalement ce sont ces quatre acteurs actes cultuels qui sont à pratiquer dans la mosquée dans la mosquée quand vous y êtes parti pour exercer la pratique la retraite spirituelle qui est à l'articap vous pouvez vous livrer à d'autres actes de dévotion aussi ce n'est pas interdit quitte que ces actes soit cultuels soit rentrer dans l'ordre de l'adoration d'allahu subhanahu wa ta'ala donc mais principalement nous pouvons retenir ces quatre actes aux cultuels qui sont la lecture du coran les prières les invocations c'est aussi les évocations la lecture du coran nous l'avons nous l'avons dit bon vous devez éviter ce qui veut dire par conséquent vous devez éviter quand vous êtes dans celle dans la mosquée vous devez éviter les paroles inutiles que vous avez habitué d'obtenir vous ne parlez que du surier vous ne vous adonner qu'aux paroles relatives à l'adoration d'allahu subhanahu wa ta'ala entre autres la lecture du coran les invocations les évocations vous pouvez quand même parler vous donner à certains à écouter parfois des journaux mais dans une moindre mesure à vous livrer à certaines paroles qui ne sont pas relatives à l'adoration d'allah mais dans une proportion très faible pas trop mais cela aussi pour un but pour réaliser un objectif bien déterminé par exemple le prophète paix bénédiction d'allah sur lui quand il faisait quand il pratiquait quand il pratiquait la la retraite spirituelle ces femmes lui rendaient visite les nuits mais seulement il ne restait pas avec elle dans les mosquées il ne tenait pas on va dire des devoirs conjugaux des compagnies conjugales des relations conjugales avec ses épouses pendant cette retraite spirituelle seulement ils pouvaient parler avec lui et rebrousser chemin ça c'est pas interdit mais il est interdit de tenir des relations sexuelles et des préalables au rapport charnel des préalables par exemple les baisers par exemple les attouchements c'est interdit pendant que vous pratiquez la retraite spirituelle c'est à dire à l'étiquaire dans les mosquées le prophète paix bénédiction d'allah sur l'année aïcha a dit le prophète faisait sortir sa tête de la mosquée c'est à dire lui-même il restait dans la mosquée mais en faisant un petit coup de tête pour que néné aïcha arrange ses chevets les lavent puis le prophète sallallahu sallallahu il faisait rentrer sa tête aussi dans la mosquée sans en sortir lui-même de façon globale son corps restait dedans il faisait ça peut être par la fenêtre ou par autre par autre trou par autre ouverture faites à la mosquée par là le prophète faisait sortir sa tête parfois et néné aïcha venait à rendre ses chevets en les lavant en les arrangeant très bien et puis le prophète en est retourné aussi donc ce qui veut dire des actes qui ont pour finalité de réaliser certains besoins sont permis même si ces actes ne sont pas de l'ordre de l'adoration c'est par exemple le fait d'arranger ses chevets ainsi de suite comme nous venons de le voir avec le prophète avec le prophète et bénédiction d'allah sur lui maintenant quand il s'agit de sortir entièrement de la mosquée là vous et nous avons trois niveaux à différencier et ces trois niveaux vous avez premièrement le fait de sortir pour une affaire naturelle pour une affaire nécessaire par exemple partir à la douche se mettre à l'air sortir pour l'abolition pour faire le grand lavage ou pour trouver chercher à manger ça c'est permis ce sont des besoins indispensables donc si vous devez sortir de la mosquée pour des besoins nombreux pour les besoins que vous ne pouvez pas réaliser que vous ne pouvez pas satisfaire dans la mosquée vous pouvez sortir des mosquées partir les satisfaire ailleurs c'est ce que nous venons de dire par exemple partir à la douche se mettre à l'aise chercher à manger si vous ne vous n'avez pas de provision provision alimentaire dans la mosquée chercher à boire si vous n'avez pas des boissons gardées sur vous avec vous dans la mosquée donc pour ces besoins pareils indispensables c'est à dire nécessaires la sharia c'est à dire le légiste en islam il est permis que vous sortiez sans mettre en compromission sans compromettre ça descend que votre étiquette ne soit à annuler ça c'est permis mais si c'est tout que vous pouvez le satisfaire dans la mosquée alors vous ne devez pas en sortir vous ne devez pas sortir des mosquées si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous envoie à manger qui vous envoie à boire ou bien à côté d'elle sur les faces latérales des mosquées il y a des douches et douches prédisposées là vous ne devez pas sortir des mosquées deuxièmement à l'groujou l'amrita atin la tajibu alayhi ka'iyadati maridhi au shuhoudi janazatik wanahwi dhalika fala yaf'adhu sortir pour des actes d'adoration qui ne sont pas obligatoires sur vous donc les actes de devotion les adorations facultatives qui ne sont pas obligatoires sur vous par exemple rendre visite à un malade ça c'est permis c'est recommandé par l'islam mais ce n'est pas obligatoire le fait de prendre part à une prière mortiaire quelqu'un est décédé prier sur lui et puis l'intérêt ce n'est pas une obligation individuelle plutôt c'est une obligation collective c'est des facultatives quand une partie de la société les pratiques donc une autre partie se trouve exempté de cette pratique vous êtes dans la mosquée quelqu'un est décédé se trouve qu'il y a des gens qui peuvent effectuer la prière mortiaire sur le dauphin donc vous ne devez plus sortir de la mosquée vous devez y rester car il y a des gens qui peuvent assurer cette obligation cette obligation il envoie de même rendre visite nous venons de le dire à un malade vous ne devez pas sortir de la mosquée pour prendre visite à un malade sauf dans des cas exceptionnels ou par exemple vous avez un proche parent qui est malade vous voulez vous ne voulez ni rater à la à cette pratique de la retraite spirituelle mais non plus vous ne voulez aussi rater des bénédictions que vous pouvez récolter en portant souhait à ce malade qui est votre proche parent là avant de rentrer dans l'éticap vous conditionnez votre rentrée dans l'éticap c'est-à-dire votre pratique de la retraite de la retraite spirituelle vous la conditionner par cette exception qui va vous contraindre parfois à sortir et porter soin à votre malade à côté qui est par exemple à la maison un malade qui a besoin par exemple qu'on l'aide dans l'administration de ses médicaments c'est-à-dire dans l'usage de ses médicaments dans l'achat de ses médicaments ou bien parfois dans ses déplacements à l'interne même de sa maison donc vous avant de partir dans l'éticap vous formulez l'intention vous faites à l'éticap mais parfois dans la journée une fois vous allez venir ou bien des fois durant toute la pratique de la retraite vous allez revenir à la maison pour porter soin à ce malade en lui apportant à manger à la nourriture vous allez dire les boissons ou bien les médicaments en tout cas en l'aidant à recouvrir rapidement sa santé et c'est là quelles que soient les pratiques sanitaires que vous avez voulu lui apporter donc c'est ce qui veut dire que là si vous avez des besoins vous avez ces actes pareils vous les mettez dans l'intention vous formulez l'intention avant de commencer la retraite spirituelle vous formulez l'intention sur cette base que nous venons d'éclaircir tout de suite mais en dehors de ces cas exceptionnels vous ne devez pas partir rendre visite à un malade ni prendre part à une prière mortière ni prendre part à une conférence islamique ni prendre part à quelconque activité qui ne soit pas obligatoire sur vous voilà maintenant en troisième lieu vous avez le fait de sortir est vacuée à une activité qui est incompatible à la retraite à la pratique de la retraite spirituelle vous avez des activités qui sont entièrement incompatibles avec l'intention par exemple le fait de vendre vous dites que vous faites à l'intention vous rentrez dans la mosquée mais après à 10h vous sortez vous partez à madina vous passez là-bas à 12h 3h 4h ça c'est une pratique incompatible avec la retraite spirituelle il envoie de même pour un enseignant qui a des cours il dit qu'il va faire à l'intention il vient il rentre dans la mosquée mais il sort il en sort de 8h pour y revenir à 14h au motif qu'il donnait cours dans un établissement cette pratique n'est pas interdite mais elle est incompatible avec l'intention qui voudrait que vous restiez dans la mosquée et n'en sortiez et vous ne devez en sortir que pour des besoins indispensables ou bien pour des exceptions que vous avez vous même formulées par exemple nous avons dit portez soin à votre proche parent qui est malade qui est sévère, qui est malade, qui souffre à la maison donc vous dites vous allez faire un handicap mais vous allez en sortir nous l'avons déjà dit vous allez en sortir quelques fois dans la journée ou bien dans la semaine pour venir le voir quel est son état comment il va ainsi de suite donc ces cas pareils peuvent constituer des situations exceptionnelles mais quant aux actions qui sont incompatibles avec la retraite spirituelle c'est à dire les achats, les contrats d'achat, les contrats de vente, les contrats de service, les contrats de livraison les contrats, en tout cas tous les contrats, tous les services, toutes les activités qui sont incompatibles avec la pratique de la retraite spirituelle vous ne devez pas sortir pour conduire quelqu'un à Koya et revenir vous ne devez pas sortir pour faire un retrait à la banque ni un dépôt à la banque et revenir toutes ces actions sont incompatibles avec la pratique de la retraite spirituelle il y a autre, donc nous avons compris que la pratique de la retraite spirituelle est vivement, est aussi très, est assez recommandée pendant les 10 derniers jours de ce mois du ramadan pour celui qui en a les moyens il y a la, il y a aussi l'ailet l'okadra qui se retrouve, qui se trouve dans les 10 derniers jours dans ces 10 derniers jours, vous avez la nuit du destin la nuit du destin qui est meilleure que mille mois qui ne contiennent pas une nuit pareille ce qui veut dire, quand vous adorez Allah pendant cette nuit et qu'il dit, accorde cette adoration elle peut être la lecture du Coran elle peut être les invocations elle peut être le fait de donner sacrifice donner à manger, à boire, ainsi de suite aux ayants, aux nécessités, à ceux qui en ont besoin ça peut aussi être, nous avons dit, la lecture du Coran, les prières quel que soit l'acte, l'adoration, le type d'adoration l'acte, la bonté en tout cas, quel que soit le bien que vous ayez effectué pendant la nuit du destin et que Dieu vous accepte ce bien cette action, cette adoration il vous récompensera une récompense égale à celle que pouvait recevoir quelqu'un qui s'est livré à l'adoration d'Allah durant 80 ans et plus voilà donc quelqu'un qui s'est quand pour exemple vous explique pour un exemple terre à terre quelqu'un qui a lu le Coran pendant la nuit du destin la nuit de l'Allah et que Dieu lui accepte cette lecture du Coran c'est comme s'il a passé 83 ans et plus à ne dire que la ilaha illallah la ilaha illallah matin et nuit à tout moment à n'importe quel instant voilà donc ces mots résumés génériques montrent à suivre combien de fois la nuit du destin est importante elle se trouve dans ces dix dernières nuits de la ilaha illallah c'est pour cela nous devions serrer les saintes pendant les dix derniers jours nous devons davantage nous intéresser à l'adoration d'Allah à éviter les interdits à faire du bien à être clément à être généré à donner à manger à boire à une espèce à darrer à l'argent à faire du bien à être bienfaisant à être bienfaisant vers de ses semblables à être bienfaisant aussi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à multiplier et variant les types d'adorations de d'Allah le très haut pendant ces dix derniers jours car quand ces dix derniers jours passent vous n'aurez plus l'équivalent jusqu'au mois du ramadan prochain nous prions Allah qu'Allah nous accepte et nos oeuvres pendant ces dix derniers jours du mois du ramadan nous rappelons que si vous avez des questions relatives à ce que nous venons de dire vous pouvez les poser sur nos standards 623 662 662 663 655 55 10 55 669 88 46 46 nous rappelons également que vous avez au micro votre frère Moussa Diané et aux opérations techniques vous avez vous avez frère Agibou Sou oui oh il est parti oh oui nous vous rappelons que vous pouvez nous joindre à travers ces différents numéros 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46 nous sommes encore avec le mois les dix derniers jours du mois de du mois de ramadan et nous venions nous avons dit qu'au le mois du ramadan pendant ces dix derniers jours nous avons la nuit de l'ailatul qadra que nous avions précédemment commenté ici la nuit de l'ailatul qadra est une nuit bon qui est indéterminée qui pourrait qui est indéterminée selon certains oulamas mais selon d'autres qui est déterminée bon il y a un hadith d'Ibn Abbas et d'autres hadith qui montrent que c'est la nuit du 27 c'est à dire du 26 au 27 qui est effectivement la nuit de l'ailatul qadra pour beaucoup d'avis pour beaucoup de l'amas c'est cette nuit mais pour d'autres la nuit de l'ailatul qadra elle est amovible elle est migre c'est à dire elle n'est pas stable comme le professeur sallallahu sallallahu sallam nous a dit dans un de ces hadiths il dit rechercher la nuit de l'ailatul qadra dans les nuits impaires dans les jours impaires des dix derniers jours c'est à dire la nuit du 21 la nuit du 23 la nuit du 25 la nuit du 27 et la nuit du 29 donc oui nous avons quelqu'un qui est impatiente oui vous allez bien vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où vous nous appelez de pipida merci bien bienvenue qu'est ce que vous voulez oui 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 effectivement c'est oui c'est tout c'est tout votre question oui d'accord c'est fini ce sont vos questions merci bien merci bien restez à l'écoute depuis pipida par rapport à la question la première question la nuit effectivement il y a des hadiths qui sont relatifs au fait que le professeur dit de rechercher la nuit dans les nuits impaires c'est à dire c'est ce que nous avons dit ici la nuit du 21, 23, 25, 27, 29 c'est authentique que la nuit est à rechercher d'après les hadiths du professeur dans les nuits impaires des dix derniers jours ça c'est authentique ça c'est vrai de la deuxième quant à la deuxième question par rapport au fait que et à la permission à la possible permission des nourrices de prendre part aux prières collectives aux actes de dévotion dans les mosquées nous disons que c'est qu'il est interdit c'est qu'ils leur interdisent de prendre part aux actes de dévotion dans les mosquées les font injustice isolées elles sont lésées il est permis à la femme nourrice à la femme en état de famille de prendre part aux prières noctures aux actes de dévotion dans les mosquées à condition qu'elle soit qu'elle ne soit pas dans l'état d'observer des cycles menstruels c'est à dire des règles ou bien des lochis d'a dit l'écoulement du sang après l'accouchement à condition que la femme ne soit pas empêchée par ces situations qui lui sont naturelles en dehors de ces cas elle peut prendre part dans les mosquées avec ses enfants maintenant elle prend soin de ses enfants pour ne pas qu'elle nuise beaucoup aussi au assez qui prie mais on ne leur interdit pas de prendre part à ses prières au motif que les enfants plaire pendant le temps du prophète sallam le prophète abrégé ses prières ayant entendu les cris d'un enfant porté par sa maman au dos il abrégé ses prières à cause de cette que de ses cris c'est montre cela montre que autant du prophète les femmes venaient célébrer les prières avec les prophètes dans les mosquées avec leurs petits enfants qui parfois pleuraient et au point que le prophète entendait les cris de ses enfants chose qui l'amène à abrégé à raccourcir les les prières oui nous disons que le mois de ramadan tu as recherché dans les dix derniers jours donc il ya oui nous avons quelqu'un qui est impatiente cire oui bienvenue bonjour vous allez bien vous appelez comment et vous nous appelez d'où à depuis la cimenterie vous appelez comment à cadir sur bienvenue que des sous oui 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 1 c'est fini merci bien restez à l'écoute au laf la question de célébrer l'aïlatul qadra dans les mosquées ou à la maison le cet état n'a pas été précisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam on peut célébrer l'aïlatul qadra dans la maison tout comme dans les mosquées mais c'est qu'il convient de remarquer d'observer ici et c'est donc il faut être attentif c'est que si vous savez qu'en restant à la maison la paresse peut vous dominer le sommet la paresse ainsi de suite et que vous ne savez pas déjà comment réellement effectuer les actes d'adoration mieux vaut pour vous de partir à la mosquée où vous serez encouragé par le fait de voir des gens qui s'adonnent à la prière qui se tiennent debout et voilà vous aussi vous êtes motivé davantage vous êtes courageux davantage et que là vous avez d'amples connaissances relatives à la prière à la lecture du coran vous écoutez des gens dire des hadiths raconter des hadiths expliquer les situations d'adoration dans ce cas pareil où le sommet la paresse peut vous dominer à la maison et que vous n'avez pas beaucoup de connaissances relatives aussi au type d'adoration à la manière d'adoration à effectuer dans les maisons là il est préférable pour vous de partir à la mosquée mais si vous êtes exempté de tout cela c'est à dire vous en avez la connaissance comment prier comment lire les corans ainsi de suite et que vous n'avez pas peur que vous soyez dominé par la paresse par le sommet ainsi de suite il est préférable d'effectuer ces prières noctiles dans les mosquées dans les il est plus préférable de les faire dans les à dans les maisons oui d'après les hadiths du professeur sallam que la mieux les nafila c'est-à-dire les prières surrogatoires les prières non obligatoires c'est-à-dire les prières de nuit par exemple mieux vaut de les effections plus préférable dans les maisons que dans les mosquées d'après un indice du prophète puis bénédiction d'allah sur lui maintenant les femmes en état des menstrues des cycles mensuriels peuvent eux aussi prendre part elles aussi prendre part à l'observation à la célébration de la nuit de l'aila tout le cadre seulement ils ne lisent pas les courants et ne touchent pas au courant on ne touche pas au courant et ne rentrent pas dans les mosquées mais il ya beaucoup de choses qu'elles peuvent faire d'après une bonne une bonne partie de la main elles peuvent lire le courant bien sûr elles sont en état d'observer les règles leur cycle mensuriel mais elles peuvent lire le courant sans toucher au courant et peuvent les lire les versets qu'elle récite ou bien que quelqu'un leur ouvre le courant et le mette le maître devant eux devant elle maintenant elle lise ce qu'elle voit sans toucher au courant ou avec leur récitation c'est possible il ya beaucoup d'actes d'adorations auxquelles elles peuvent se livrer il y a là il ya la pratique il ya les invocations il ya les évocations subhanallah la ilaha illallah allah akbar il y en a beaucoup ça ça peut les pallier en ce manque qui constitue au fait qu'elle ne peut pas rentrer dans les mosquées ni plus elles ne peuvent prier alors qu'elles sont dans les périodes mensurielles mais qu'à cela ne qu'il ya d'autres actions palliative ça dit qu'ils remplacent c'est le cas des et prier c'est le des invocations subhanallah la ilaha illallah allah akbar alhamdulillah des évocations aussi il y en a beaucoup le fait de lire le courant de manière récitative c'est à dire avec ce qu'elles ont en tête ou bien que quelqu'un leur ouvre le courant sans qu'elle ne touche elle au courant et lisent ce qui est ouvert oui pensons que cela peut leur n'ont pas pensé déjà cela certainement peut leur rapporter beaucoup de bénédictions beaucoup de récompenses mes chers auditeurs sans nous arrivions nous arrivons au terme de cette émission nous prions allah qu'il soit avec nous durant ces dix derniers jours et qu'il nous accorde les récompenses des génères du mois de ramadan assalamu alaikum wa rahmatullah